Le deuxième exposé concerne le monitoring neurophysiologique de la moelle épinière et Yann Perrion de Nantes va nous faire cette présentation montrant l'aide apportée aux chirurgiens en prêts et pères opératoires en particulier. Madame, Messieurs, chers maîtres, je remercie M. Saillant pour son invitation et pour me donner le privilège et l'honneur d'intervenir devant vous. Donc, monitoring neurophysiologique de la moelle épinière. Donc, on va continuer avec l'électricien, si vous le voulez bien, après le plombier. Et donc, la première question, c'est pourquoi est-ce que nous, neurologues et physiologistes, nous sommes amenés à intervenir, à participer aux chirurgies du rachis ? En fait, ces chirurgies du rachis risquent d'occasionner des déficits neurologiques, une souffrance médulaire ou radiculaire, qui n'est pas négligeable puisque, dans l'estimation de la chirurgie de scoliose, elle tourne autour de 1%. Ah, bien, plus comme ça. Donc, ce type de complications, ça va dépendre, bien entendu, du type de montage chirurgical. Ça va être lié à des mécanismes lésionnaires qui sont multiples et sur lesquels je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Ils peuvent mélanger à la fois l'ischémie locale ou régionale, des phénomènes d'étirement ou de contusion. Mais en fait, le principe, c'est qu'on va venir, nous, neurophysiologistes, pour surveiller la moelle épinière ou les racines. Alors là, la pyramide, je dirais, sur laquelle repose le succès d'un monitoring, elle a vraiment besoin de 4 points qui sont tout à fait indispensables, de véritables prérequis. Il faut d'abord que les techniques que l'on utilise permettent de tester les structures à risque, effectivement, et pas les autres. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser une technique qui va ne pas évaluer la partie de la moelle épinière, par exemple, qui risque de souffrir. Il faut que l'on soit sûr que l'outil que l'on utilise permette de détecter une lésion et donc qu'il y ait une sensibilité au processus physiopathologique et que l'on ait des critères d'alarme fiables. Et puis, un point qui n'est pas du tout négligeable aussi, c'est qu'il y a une nécessité d'une riposte possible du chirurgien par rapport aux incidents détectés. C'est-à-dire que si on y va juste pour dire, eh bien, la moelle est coupée, il ne se passe plus rien, ça n'est pas utile, ça ne sert à rien. Et je prendrais juste une image, je sais qu'il y a des collègues ORL, dans un contexte, par exemple, de chirurgie du neurinome du 8, eh bien, un monitoring, si c'est juste pour aller, quand le chirurgien doit enlever le neurinome et de toute façon, d'après ce qu'il me dit, il va couper le nerf, ça ne sert à rien d'aller visualiser cette intervention. Et puis, un des bases aussi sur lesquelles repose ce monitoring, ou l'efficacité de ce monitoring, c'est la coopération. C'est un thème un petit peu récurrent aujourd'hui, mais il faut une étroite collaboration entre le chirurgien, l'anesthésiste et le neurophysiologiste. Et on ne pourra pas faire de monitoring neurophysiologique efficace si on n'a pas la parfaite collaboration du chirurgien. En clair, c'est quand on lui dit ça ne va pas, il accepte de s'arrêter et puis qu'on interagisse pour essayer de trouver le problème et de le solutionner. L'anesthésiste, on va lui demander d'utiliser certaines drogues et pas d'autres. Et donc, en fait, cette collaboration est extrêmement importante. Et je dois dire qu'à Nantes, je suis particulièrement bien servi dans les différents services où on intervient parce que tout se passe vraiment très très bien. Puis, un petit détail aussi, il faut savoir que pour nous, neurophysiologistes, le bloc opératoire, c'est un environnement hostile. Non pas parce qu'il y a des chirurgiens, mais parce que l'environnement électrique est très difficile et qu'on est plein de parasites avec tous les appareils qu'il peut y avoir dans le bloc. Alors, en gros, comment on va faire ? Eh bien, on a deux types d'outils. Soit on veut monitorer la moelle épinière, soit on veut monitorer les racines. J'oppose un petit peu, mais c'est vrai que ce sont deux types de techniques différentes, à la fois qui reposent sur les appareils qu'on a à notre disposition et qui sont tels que celui qui est présenté ici. Potentiel évoqué, on stimule, on regarde ce qui se passe. On regarde une activité électrique, un potentiel, potentiel évoqué par une stimulation. Ça, c'est le principe de base. L'électromyographie, on va mettre des aiguilles, on va écouter ce qui se passe un peu plus en passif. Je vais vous présenter brièvement les différentes techniques que l'on va utiliser. La plus classique d'entre elles, qui est la cible à la moelle épinière, ce sont les potentiels évoqués somesthésiques. Et dans les potentiels évoqués somesthésiques, on fait une stimulation d'un nerf, par exemple à la cheville. Et puis, on va mettre des électrodes pour recueillir différents types d'activités à différents niveaux, jusqu'au niveau cortical. On va faire plusieurs stimulations à moyen âge. On va enregistrer des tracés, des courbes, qui nous diront que, par exemple, si cette réponse ici, P39, est présente et bien formée, cette réponse qui est enregistrée au niveau cortical, ça veut dire que ça passe bien de haut en bas. S'il y a une réponse qui disparaît, ça coince quelque part. Les avantages et les inconvénients de cette technique, c'est le plus classique. On peut avoir des examens de référence en préopératoire. On peut voir le patient avant la chirurgie et faire une comparaison entre ce qui se passe pendant la chirurgie et ce qu'il y avait avant. Le moins, évidemment, c'est que dans un contexte de chirurgie du rachis qui peut entraîner une souffrance médulaire, on n'aura pas de monitoring de la voie motrice pyramidale. Ce sont des techniques qui sont également très sensibles aux drogues anesthésiques. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que ces réponses sont toutes petites et on a besoin d'enregistrer pendant longtemps. Deuxième type d'outil, les potentiels évoqués moteurs. Alors là, on va stimuler au contraire le cortex ou la moelle épineure, suivant les cas. En tout cas, stimulation électrique transcranienne ici. On met deux électrodes sur la tête, on envoie un courant électrique. On met des électrodes dans le champ, on avale sur la partie basse de la moelle épinière et on enregistre ce qui s'appelle des ondes D ou directes qui correspondent à l'activité des voies pyramidales. Donc en faisant ça, on a un outil qui est parfaitement spécifique de la voie pyramidale. Ce sont des réponses que l'on va avoir en quelques secondes, c'est très rapide. Et on sait aussi qu'en cas de problème, la réponse peut disparaître s'il y a une souffrance par ici. Mais on sait aussi que si on déplace nos électrodes en remontant d'un, deux, trois niveaux, eh bien si on voit par exemple ici la réponse disparaît, on met les électrodes ici, on stimule entre là et là, la réponse est présente tout, eh bien on descend, on va pouvoir localiser le niveau lésionnel et donner une information tout à fait utile aux chirurgiens. Alors parmi les éléments négatifs, inconvénients, les électrodes sont dans le champ. Ça, ça nécessite d'être placé par le chirurgien. Là, on n'a pas de distinction entre le côté droit et le côté gauche. Et puis les patients doivent être curarisés. L'autre technique de potentiel évoqué moteur repose également sur des stimulations électriques transcraniennes. Et on va mettre des électrodes sur les muscles. Alors on peut tout enregistrer, ce soit les muscles au niveau des jambes, aussi bien que les sphincters par exemple. Et donc à ce moment-là, on va envoyer une stimulation qui sera beaucoup plus forte, qui va entraîner un mouvement du patient. Il faut que le patient ne soit pas curarisé. Et puis on aura là encore un test qui sera tout à fait spécifique de la voie pyramidale. On pourra différencier droite-gauche, on pourra avoir une précision supplémentaire si on met plusieurs types de recueils. Le problème est que pour cette technique, on a d'une part une grande variabilité des réponses. Et que du coup, je trouve que c'est plus difficile à interpréter lorsque l'on cherche à identifier une lésion en cours. Et puis ça entraîne des mouvements du patient. Et en général, le chirurgien n'aime pas trop quand le neurophysiologiste secoue un petit peu le patient pendant qu'il opère. Ces deux techniques de potentiel évoqué moteur ont des potentiels évoqués musculaires, peuvent être couplées. Et ça permet de donner des informations pronostiques tout à fait utiles. Et schématiquement, quand tout disparaît, la lésion médulaire, la paraplégie sera présente, irréversible et certaine. Et suivant qu'il y a une absence ou une diminution de 30 ou 50%, sans rentrer dans les détails, on peut réussir à donner un pronostic sur une lésion ou un déficit qui pourrait être éventuellement transitoire. Dernier outil, monitorant la moelle épinière, une qu'on a développée à Nantes depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Les potentiels évoqués dits mixtes neurogènes, au cours des cas, on fait une stimulation médulaire dans le champ opératoire, cervicale haute. Vous avez ici le chirurgien Norbert Pasutti, en l'occurrence, qui pose les électrodes. La tête du patient est en bas. Chirurgie de scoliose tout à fait classique. On place deux électrodes au voisinage de la moelle épinière. Et ça permet de stimuler la moelle épinière et on enregistre sur le nerf en aval. Alors, le type d'enregistrement, vous voyez ici l'acquisition qui se fait comme vous le voyez de façon très très rapide. On stimule et on voit très vite apparaître les ondes qui correspondent à un mélange de potentiels évoqués sensitifs et moteurs. Donc on a une information à la fois sur des voies cordonnelles postérieures et des voies pyramidales, ce qui est tout à fait utile. L'avantage ici, qu'on est sur une technique qui est extrêmement rapide, qui est extrêmement fiable. On a utilisé cette technique maintenant chez près d'un millier de patients avec une absence totale de faux négatifs. Ça permet là encore de localiser les lésions et cette fois-ci, au lieu de déplacer par exemple l'électrode de recueil, on va déplacer l'électrode de stimulation et descendre ici. Et ça permet donc de visualiser le niveau lésionnel. L'inconvénient, c'est qu'on est donc non spécifique au sens où on a à la fois du sensitif et du moteur. Ça nécessite également la curarisation du patient. Je vais passer celle-ci. Pour les racines, deux types d'outils qui sont de plus en plus développés maintenant. La stimulation électrique des vis. On envoie un courant électrique dans la vis avec le principe que si la vis est dans l'os et que tout va bien, on aura besoin d'avoir un courant électrique d'intensité important pour générer une réponse sur le muscle en aval. Alors que si la vis est intracanalère, elle va être tout proche des racines et alors un tout petit courant sera à ce moment-là capable de générer une contraction. Et donc on va étudier les seuils de réponse, les seuils moteurs. Par exemple, ici sur une vis qui est normalement placée, 15 mA, pas de réponse, 31 mA, on a une réponse. C'est la situation normale. Au contraire ici, à 6 mA, on avait une grande réponse, la vis a été déplacée et ensuite à 15 mA, on n'avait plus de réponse. Ça a permis la correction et vous voyez l'interaction qu'il peut y avoir entre le neurophysiologiste et le chirurgien. Donc là, on est à nouveau sur quelque chose qui va se faire très rapidement, qui est facile, pas besoin de curarisation. Alors, ça nécessite une part active du chirurgien. Là encore, il faut absolument que les anesthésistes soient coopérants pour bien accepter d'utiliser les bonnes drogues qui nous conviennent à nos enregistrements. Maintenant, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus standardisé et pour lequel l'efficacité a été montrée dans un papier ici qui est tout à fait récent de 2014 avec une étude qui a été faite en double aveugle sur un très grand nombre de patients qui montraient l'efficacité de cet outil. Le dernier outil électrophysiologique, c'est l'électromyographie en continu, au cours desquels on place des électrodes sur le muscle et on regarde ce qui se passe. Supposez que vous mettez deux électrodes dans le muscle, au repos, il ne se passe rien. Vous coupez le nerf ou la racine, à ce moment-là, on va avoir des décharges d'unités motrices. Il va y avoir une activité spontanée qu'on pourra enregistrer et qu'on visualise de cette façon-là. Le problème de cette technique, c'est qu'en fait, elle n'est pas très sensible ou spécifique dans le contexte de chirurgie du rachis. Ça marche moyennement bien, je dirais. Et surtout, il n'y a pas d'informations rétroactives. C'est-à-dire que si quelque chose s'est passé une heure avant, ces décharges de potentiels d'unités motrices auxquelles je faisais allusion auront été présentes, mais auront disparu et on n'aura pas d'informations. Pour les potentiels évoqués, on garde cette mémoire des troubles. C'est quelque chose qu'il faut faire en collaboration avec les anesthésistes. Et vous avez ici, vous voyez ici très bien, l'effet que l'augmentation de dose d'un produit anesthésique, qu'est l'isoflurane, va avoir sur les potentiels évoqués sensitifs. Ici, vous voyez, ils sont quasiment en train de disparaître. Les principales indications de ce type de chirurgie, ce sont les déviations vertébrales, les scolios, siphones, les tumeurs. Les hernies discactoraciques aussi, qui sont une chirurgie très difficile, d'après ce que nous en demandent disent les chirurgiens, spondylolisthésis. Il y a deux ans, à Strasbourg, à l'occasion de la Société française de chirurgie du rachis, il y avait une table ronde qui avait permis d'établir des guidelines au niveau national pour le monitoring neurophysiologique pré-opératoire. Et c'est quelque chose à laquelle nous étions plusieurs à avoir participé avec un grand intérêt, en tout cas de mon point de vue. Et pour terminer, je voudrais vous présenter un cas un petit peu emblématique de monitoring, parce qu'en fait, on a eu un petit peu, tout s'est un petit peu passé sur cette chirurgie de scoliose très sévère, chez une jeune fille qui avait 13 ans. La veille du temps postérieur, elle avait eu une voix intérieure qui n'avait pas été monitorée, n'avait pas posé de problème spécifique. Et donc, premier enregistrement, j'espère que ça passe bien, oui. Donc, potentiel évoqué somesthésique, la patiente est endormie, c'est avant la chirurgie. Et puis là, ce que l'on visualise, c'est l'activité corticale ici, qui passe bien, qui passe bien ici de l'autre côté, pas de problème. Les ondes sont un petit peu aplaties, mais la patiente avait eu des drogues allogénées un petit peu avant. Et puis, ensuite, on fait des PMN, stimulation médulaire cervicale basse, et on est au début du monitoring. Et donc là, à ce stade-là, le chirurgien avait commencé à faire toute sa voix d'abord, il avait commencé à placer des implants. Et on enregistre, et normalement, ce qu'on s'attend à trouver, c'est la même chose des deux côtés, à savoir ce qu'il y a sur la trace du bas, ici, qui est une réponse tout à fait normale. Et vous voyez que sur la trace en haut, là, c'est tout petit. Et là, ça ne va pas du tout. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On déplace les électrodes de stimulation, on les amène en T12, et même réponse. Donc, ça n'est pas médulaire, il y a quelque chose qui se passe en aval. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la jambe, une jambe gauche de la patiente avait glissé sous le champ, et au lieu d'être repliée en position telle qu'elle était mise initialement, elle était complètement étendue. Il y avait eu, pendant le temps de la chirurgie, qui avait déjà pris deux ou trois heures, je pense, à ce stade-là, il y avait eu un étirement qui avait dû se faire. Et donc, on repositionne la jambe, et à ce moment-là, alors que les électrodes de stimulation sont placées en T10, on récupère des réponses qui sont tout à fait pareilles. On remonte les électrodes de stimulation, donc T10, T9, T8, tout va bien, et à ce moment-là, on arrive en T6, T7, et vous voyez que la réponse, à nouveau, elle diminue de ce côté-là. On avait la malchance, si j'ose dire, d'avoir deux problèmes qui se sont passés en même temps, le problème périphérique et un problème au niveau T6. Vous voyez que les réponses sont complètement asymétriques, ici. On passe aux techniques de potentiel évoqué moteur pour confirmer, parce qu'en fait, le point important dans ces outils, c'est de les utiliser de façon conjointe. Ce n'est pas de dire qu'il y a une technique qui est meilleure que les autres, c'est d'utiliser plusieurs techniques à la fois, ce qu'on appelle le monitoring multimodalitaire. Stimulation corticale, recueil médulaire à différents niveaux, T4, T5, T6, T7, T8, et vous voyez qu'entre T5, T6, et puis ensuite T7 et T8, la réponse diminue. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et pour autant, les PES restaient présents. Donc là, on est sur quelque chose qui était purement moteur et qui se manifestait de façon critique à ce niveau-là. La vie spédiculaire est enlevée, après l'échange avec le chirurgien, et à ce moment-là, on voit réapparaître des réponses qui sont à peu près symétriques, et donc on est content. Ensuite, vous avez ici le déroulement de l'intervention qui se poursuit, avec des réponses qui sont d'abord stables, et puis avec le temps, les heures passant, on va voir diminuer progressivement les réponses, en particulier à gauche, vous voyez la différence qui arrive, et puis à droite, ça va arriver après. On a à ce moment-là, stimulation potentielle évoquée moteur corticale, recueil sur la moelle épinière, en T5, T6, toujours de belles réponses, mais T7, vous voyez, c'est un petit peu décalé, la réponse est moins bien formée, il y a quelque chose qui est en train de se passer, et on voit les réponses qui progressivement disparaissent du côté gauche, et ensuite disparaissent du côté droit. Et là, à nouveau, on déplace nos électrodes, toujours le même jeu, si j'ose dire, qui est d'essayer de localiser la lésion, et on voit très bien que dès qu'on revient en stimulation sur les PEMN, en stimulation thoracique au niveau T8, on a des réponses, T7, il n'y a pas, c'est là que ça se passe. Stimulation inverse, on stimule le cortex moteur, on enregistre sur la moelle épinière, des réponses jusqu'en T6, plus rien en avale. À ce moment-là, on fait des PES, enfin on continue aussi, plus de réponses. On est dans une situation où la patience est fonctionnellement paraplégique, il n'y a pas besoin de faire un test du réveil, clairement avec des techniques comme ça, on est sûr du fait. Et donc en fait, on a une disparition de toutes les techniques électrophysiologiques, et une lésion médulaire thoracique potentielle, une laminectomie thoracique est faite en T6, T8, et il y avait encore une vis qui était en intra-canalaire. Stop, on attend, en fait le chirurgien a fait un break là, et puis après il a recommencé à hésiter par rapport à l'intervention qu'il devait poursuivre au pas, et on avait à ce stade-là plus rien. Et ensuite il a continué à dire sur le mode, je vais faire le minimum, je vais me fixer en place, sans chercher à corriger la déformation dont vous avez vu qu'elle était spectaculaire. Et ce faisant, moi je continuais à monitorer, mais avec l'idée que de toute façon la patiente allait être paraplégique et qu'on n'allait pas voir grand chose, mais en fait, au fur et à mesure que le temps passait, on a vu réapparaître des toutes petites réponses, à droite d'abord, puis après à gauche, et puis avec le temps, ces réponses se sont améliorées, elles ont été mieux formées, vous voyez, au fur et à mesure que le temps passe, les réponses se sont de mieux en mieux formées. On avait récupéré ensuite, en ondes D, stimulation corticale, recueil médulaire, une petite réponse ici, et donc en fait on est dans une situation où on avait probablement un effet de sidération de la moelle épinière qui était resté une sidération un peu transitoire, et avec peut-être un mécanisme de compression, en tout cas au réveil, la patiente avait un déficit moteur du membre inférieur gauche, paraisie, à Babanski, une arreflexie, mais elle avait des potentiels évoqués somesthésiques qui étaient bien améliorés, et en fait, dans les mois qui ont suivi, elle a complètement récupéré. Donc pour moi, c'est une illustration d'un cas qui a été compliqué, qui montre bien que la combinaison des différentes techniques permet de localiser la lésion, d'aider le chirurgien dans le diagnostic lésionnel péropératoire, et d'éviter une complication qui soit complètement définitive. En résumé, sur cette dernière diapositive, le commentaire d'une de mes collègues qui participe aussi à ces techniques-là, pour nous, neurophysiologistes, c'est long, et le plus souvent, il ne se passe rien, parce qu'en fait, les complications sont heureusement très rares, mais c'est parfois très utile, et je peux vous dire que quand on arrive sur une chirurgie où on détecte une lésion et qu'on arrive à la corriger, et qu'avec ce travail d'équipe, on arrive à éviter la paraplégie, on est quand même franchement contents. Je vous ai mis ici les noms des chirurgiens avec lesquels nous collaborons, en chirurgie orthopédique adulte, chirurgie infantile, et neurotraumatologie au CHU de Nantes, Armel Mago et Guimet Fayet sont mes deux collègues qui participent au monitoring. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette très brillante communication qui montre l'intérêt pour protéger la moelle, essayer de détecter les accidents, et je peux vous dire également, protéger un peu les coronaires du chirurgien, parce que c'est quand même un très grand confort d'opérer dans ces conditions. Et Pascal Moussler, si tu veux commenter... Un petit mot, d'abord, pour remercier Yann Perréon, qui est toujours très modeste dans ses présentations, mais il faut souligner que l'équipe de Nantes a quand même été non seulement une pionnière, mais a développé des séquences de surveillance médulaire qui sont reconnues et utilisées par tout le monde maintenant, et que pour ces chirurgies-là, ça a été quand même une avancée incroyable, et il faut se rappeler que pour nous, il y a encore 10-15 ans, quand on faisait une chirurgie de la déformation, on faisait des réveils sur table, où le malade était ouvert de T1 jusqu'au bassin, et on lui hurlait dans les oreilles, bouge les jambes, bouge les jambes, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de lésions médulaires avant de refermer. Aujourd'hui, ça paraîtrait d'une barbarie absolue, et ça, c'est grâce au neuromonitoring péropératoire qu'on ne fait plus ça. La deuxième chose, c'est que c'est toujours un peu fascinant, en tout cas personnellement, je suis fasciné par ce qu'arrivent à faire les neuroradiologues interventionnels, mais au moins, on comprend ce qu'ils font. Tandis qu'avec les électrophysiologistes, personnellement, quand je vois tous ces signaux, je ne comprends rien du tout. Et donc, j'aurais deux questions. La première, c'est que depuis un an ou deux, il y a des industriels qui ont développé des machines qui peuvent être utilisées pour que les chirurgiens fassent eux-mêmes, puisqu'il n'y a pas la disponibilité en nombre de neurologues et neurophysiologistes pour fournir tous les blocs opératoires qui font de la chirurgie, de la déformation en particulier. Moi, ça me surprend toujours, parce que, est-ce que c'est fiable ? Quel est le niveau de fiabilité de ces machines en tenant compte, non pas de la mécanique, mais du niveau de compréhension et de dépistage, de capacité de dépistage d'une souffrance médulaire par le chirurgien quand il surveille ? La deuxième chose, c'est qu'il faut souligner quand même que ça, c'est de la vraie coopération multidisciplinaire parce que tout le monde est impliqué. Si on met un peu de curare ou si on n'en met pas, tout d'un coup, ça ne peut plus être utilisé. Donc, la participation des anesthésistes est essentielle. Donc, ça, c'était ma première question. La deuxième, est-ce qu'il y a dans ces techniques une voie médulaire qui n'est pas explorée, qui pourrait être lésée et qui ne soit pas dépistable ? Pour la première question, à savoir, est-ce que les outils que sont proposés par les industriels pour que le chirurgien puisse faire tout tout seul sont une bonne solution ? De mon point de vue, non, certainement pas. C'est vrai que ces techniques-là, quand un chirurgien nous regarde quand on est au bloc et que tout va bien, il nous voit assis derrière notre ordinateur et puis tout va bien, on ne fait pas grand-chose. Maintenant, quand il y a un problème, c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que les problèmes, en fait, le plus souvent, c'est une électrode qui s'en va d'ailleurs. Mais à chaque fois, il faut faire un peu la part des choses entre les problèmes techniques et puis les problèmes liés aux patients. Mais dès qu'il y a un problème, ça devient compliqué. Et c'est là où je pense que le chirurgien il a autre chose à faire que d'essayer de faire de la neurophysiologie. Tout s'apprend. Et n'importe qui peut être capable de faire les techniques que l'on utilise. Il suffit d'un petit peu de démonstration, on peut y arriver. Mais le chirurgien, son rôle, c'est d'opérer. Et je ne pense pas que ça soit une bonne solution. Je pense même au contraire que ces outils qui sont proposés entraînent une fausse sécurité pour les chirurgiens. Et en fait, on en a déjà l'illustration, une dépositive ici que j'ai juste passé. Et c'est en fait, en termes d'efficacité, de sensibilité à un monitoring multimodalitaire, entre les mains d'un neurophysiologiste expérimenté, il y a une sensibilité de 80-90%. Pour un monitoring d'indifférencié avec juste une technique et les systèmes automatiques, on tombe à 40%. Et donc vous voyez qu'on est sur une situation où on va mettre une fausse sécurité. Alors ça va peut-être protéger les coronaires du chirurgien, mais je pense qu'aux Etats-Unis, ça ne protégera pas leur portefeuille. Pour le coronaire, c'est vrai qu'on fait très attention, d'ailleurs, que chaque fois qu'on a une alerte, on va dire aux chirurgiens, dans un premier temps, est-ce que l'électrode est partie ou pas partie ? Sous-entendu, il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne te dis pas encore qu'il y a un problème réellement qui se produit. Pour ce qui était de la deuxième question, on moniteur, alors là, c'est vraiment très pertinent parce qu'il faut savoir ce qu'on moniteur. Et donc, initialement, il n'y avait que les potentiels évoqués somesthésiques qui étaient utilisés dans les années 80-90 au début. Et donc, il était difficile de dire, c'est un faux négatif si le patient est paraplégique, alors qu'on n'a pas surveillé la partie motrice. En fait, on va monitorer le moteur et le sensitif, mais on ne va pas nécessairement monitorer toutes les autres voies. Et il y a bien les voies cordonnelles postérieures et les voies pyramidales, mais la moelle épinière, les voies longues, ce sont les voies réticulospinales, rubrospinales, les voies spinothalamiques, il y a tout un ensemble d'autres voies qu'on ne teste pas et pour lesquelles on n'aura pas forcément des outils qui seront pertinents. Donc, de ce point de vue-là, c'est tout à fait juste comme remarque. Effectivement, on ne moniteur pas toute la moelle épinière, mais on essaie de faire au mieux. J'étais très intéressé par votre communication. J'ai une double question. Lorsque nous utilisions les potentiels évoqués dans la chirurgie médulaire pour l'exablation de tumeurs de la moelle épinière, nous avons été déçus par un double élément, si je puis dire, par la lenteur du procédé. Et deuxièmement, le fait que l'on observait parfois des états de sidération transitoire pour réponse, qui faisaient que le chirurgien se posait la question « Suis-je allé trop loin ? Puis-je reprendre ? » Ma question, c'est « Est-ce que vous considérez qu'on a les mêmes inconvénients dans la chirurgie du rachis stricto sensu ? » C'est vrai que, pour ce qui est de la lenteur, c'est probablement parce que les techniques qui étaient utilisées, c'était les potentiels évoqués semesthésiques. Les potentiels évoqués, de façon générale, il y a un principe, c'est qu'on stimule, on regarde ce qui se passe, et le deuxième, c'est que ce qu'on veut voir, c'est tout petit. C'est noyé dans le bruit de fond, souvent dans l'électroencephalogramme, et pour le faire ressortir, on va devoir faire 100, 500, 1000 stimulations et faire une moyenne. C'est ça qui prend du temps. Les outils qui sont développés, les potentiels évoqués moteurs, les ondes D, les PEMN, telles qu'on les fait là, ce sont des séquences très rapides. On a des informations en 10 à 15 secondes, donc on gagne énormément de temps. Les potentiels évoqués semesthésiques, nous, on s'en sert au début, à la fin, histoire d'eux, mais on a trouvé le moyen de passer par-dessus ce côté lenteur de l'acquisition. Là, on est beaucoup plus réactif. Après, est-ce qu'on peut avoir des faux positifs ? Oui, en fait. On a parlé de températures tout à l'heure. On sait par exemple qu'une chirurgie qui va être longue, qui va exposer le rachis, la moelle épinière, va refroidir toutes les structures de façon naturelle, ça va ralentir les ondes, ça va ralentir le passage. Et donc, ça, c'est quelque chose que l'on a à prendre en compte. Une sidération, une disparition de la réponse, je pense que ça doit toujours être considéré comme un signe d'alerte quelque part, même si au bout du compte, il n'y avait pas de conséquences. Et puis, dernier point, c'est que le monitoring, pour nous, de la chirurgie de tumeurs est beaucoup plus difficile que celui de la chirurgie du rachis. Et il faut être beaucoup plus précis. Et on est sur des techniques très standardisées, telles que je vous ai montré pour la chirurgie du rachis. Chaque fois qu'on y va pour une chirurgie de tumeurs, alors là, on n'est pas assis à rien faire et on est en permanence en train de croiser les techniques. Et parfois, on fait de la stimulation moelle, on recueille sur la moelle. Effectivement, dans ces cas-là, on mule un peu toute la moelle, on recueille toute la moelle, on ne sait pas trop ce qu'on fait, mais au moins, on essaie d'avoir le plus d'informations, d'avoir des informations redondantes, mais qui soient utiles au chirurgien. d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.